Pour les garçons, si je vous dis mélodique, rythmique, vous pensez à quoi ? Une cavalcade dans les steppes du Colorado, avec des belles sentiaques de gitans. Finalement, c'est vraiment le cœur et les sentiments qui parlent très souvent. On arrive heureusement à ces choses-là aujourd'hui ensemble, à ne plus trop réfléchir. C'est ça qui est important. Moi, ça me fait penser à un village de Serbie où il y a des petits vieux qui arrivent avec des cannes et qui ont un peu du mal à marcher. La musique, elle se lance, il n'y a plus de cannes et tout le monde danse sur les tables. Et en fait, tout ça, c'est une belle escroquerie. Je crois qu'on a invité. C'est un esprit de fête, de convivialité et puis surtout d'un moment qu'on peut partager avec nos instruments, avec le public. Un moment convivial. C'est vrai que c'est un truc, cet effet-là, comme dit Milo, c'est instinctif parce qu'on veut partager au maximum de choses. Techniquement, une mélodie rythmique, ça traite plutôt genre... Et voilà, ils sont bons, ils sont bons, ils sont choués, ils sont choués, ils sont choués. » Moi je sais quand j'étais petit que j'ai commencé à improviser, enfin petit, quand j'ai commencé à improviser, ceux qui m'ont appris à improviser me disaient voilà tu penses à quelque chose et tu racontes une histoire mais avec rien ou avec plein de choses ça dépend de comment tu commences ton histoire. En fait c'est ça, des paysages, de la poésie, un état d'esprit, tu peux aussi être très bien énervé intérieurement et lâcher tout. Comme tu dis c'est vrai qu'il y a souvent une idée de paysage et pas seulement des notes sur un bout de papier. On joue tous les quatre ensemble tout le temps et on n'est pas forcément tous dans le même mood chaque soir. Donc on se rattrape les uns les autres là dedans, chacun s'emmène. Il y en a qui va être plus fou un soir, on va le suivre. Mais c'est le mettre au mot je pense, c'est quand même le lâcher prise. Pour que les émotions ressortent sans passer par le cerveau, ça va direct quoi. Et puis aussi du coup c'est aussi jouer pour qui, à quel endroit, dans quel contexte. Et puis en fait aussi des fois t'as envie de raconter une histoire parce que tu vois, je sais pas, tu vois des gens qui dansent. T'as envie d'aller jouer pour eux. Des fois tu vas peut-être voir des petits vieux, voilà, qui veulent en jouer. T'as envie de leur raconter une histoire peut-être un petit peu plus douce ou pas. Ou justement tu sens qu'ils ont envie de lâcher les béquilles et d'aller danser sur la table. Donc du coup ça suit le truc et c'est aussi ça quoi. Un échange je pense aussi avec les gens qui sont venus te voir, qui sont venus t'écouter. Et puis ils sont tombés aussi sur toi par hasard. On parle de danse. Votre musique, c'est une musique qui tourne, c'est une musique qui a des thèmes qui tournent jusqu'à la trance. Et quand on regarde les films qui parlent de l'histoire de cette belle musique, c'est des cérémonies souvent très longues. Et du coup est-ce qu'une heure et demie ou une heure de spectacle vous suffit aujourd'hui ? Une heure c'est sûr que ça suffit pas non. Une heure non, ça suffit pas. Une heure et demie ça commence à être intéressant. Et nous c'est vrai que c'est plutôt deux heures quoi avec les rappels et voilà vers la fin c'est vrai que souvent ça va jusqu'à la trance et on a du mal à s'arrêter. Donc les deux heures, ça passe en deux heures et demie. Les deux heures et demie en trois heures et là nous on est content après on peut faire la fête encore derrière. C'est sûr que maintenant tu vas pouvoir la manquer. Il faut lui faire plein de baisers. Il y a des contextes différents. C'est à dire que là ce soir on joue dans un spectacle avec des lumières, avec du son. Quelque chose qu'on a un peu travaillé sur scène, qu'on a volumonté. Un peu comme un spectacle. Mais on se retrouve aussi, donc là c'est un peu plus calibré forcément. Mais ça reste très libre comme je disais Mignou où ça déborde souvent ou pas. C'est tout en fonction des gens mais on peut se retrouver dans des endroits quand c'est terminé ou quand ça n'a pas commencé. Et là c'est pas ce qui se passe donc là c'est complètement free. C'est un peu plus fort. À force. C'est un peu plus fort. C'est un peu plus fort. Sous-titrage ST' 501